D'abord, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Enfin, pas trop quand même, mais juste ce qu'il faut. Pas trop quand même. Bonjour, je m'appelle Guillaume Léville. J'ai fait sept court-métrages et un long-métrage et aussi un documentaire en tant que réal et puis plein d'autres en tant que scénariste, parce que mon travail, c'est scénariste. J'ai vécu dix ans à La Réunion, en Provence un petit peu, et... Elle a dit pas trop. C'est vrai que j'ai hésité parfois. Mais là, c'est toi que j'ai choisi. Je suis allé chercher loin, très loin dans mon cœur, et c'est toi que j'ai trouvé. Un tour de cheville, ça ne correspond pas précisément à une période de ma vie, ça correspond à la vie, je pense. C'est-à-dire qu'on est tous là à rire et à pleurer, et moi j'adore quand tout se mélange, en fait. En fait, c'est à double trangence, c'est-à-dire pour moi. Dès qu'on rigole, il faut faire attention parce que bientôt on va pleurer. Et dès qu'on pleure, il faut être heureux de pleurer. Il faut être heureux d'être triste parce que ça veut dire que bientôt on va rigoler. Justement, mon dernier con-métrage en date, peut-être qu'il sera sur Roy Film 24, c'est une comédie. Alors une comédie à 100%, ça s'appelle « Courir toute nue dans l'univers ». Ta gueule ! C'est mort, personne n'y croit. Ça doit pas venir de la gorge, ça doit venir de plus bas, tu vois, genre les pieds. Non ! La force est orthodoxe ! Fais-toi ! Oui ! Donc, puisque vous me demandez pourquoi on a couru toute nue dans le jardin public, moi je veux bien vous répondre. Mais je sais pas si vous avez le recul. Bon, d'accord, ça a étonné quelques personnes. Mais si on se fait du point de vue de l'univers, on ne croit pas que ça change grand-chose. J'espère que celui-là, par contre, ça ne sera pas triste. Sinon, je me suis planté. En tout cas, si vous ne rigolez pas, je pense que ça ne va pas être une bonne chose pour moi. En fait, quand on est réalisateur, je crois qu'on fait un peu sa psychothérapie tout le temps. C'est pour ça que Arthur Rambeau... C'est une anecdote de mon enfance. Quand j'ai fait le long métrage, une lettre ne s'écrit pas. Il y a les trois quarts, ça parle de moi. La petite maladie, évidemment, c'est moi qui l'ai vécu. Le petit truc, c'est moi qui l'ai vécu. Bref, on est dans une espèce de masturbation qui n'est autre qu'une psychothérapie personnelle. Et il se trouve que la comédie que j'ai faite là, c'est parce que je suis arrivé à un âge où ma mère me disait « Mais il faut faire des enfants, 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 il faut faire des enfants. » Comment ça, qu'est-ce que c'est que cette épée de Damoclès qui me tombe dessus ? Il faut absolument que j'en rigole, quoi. Revenons sur un tour de suivi. Tu es un homme. Le perso principal est un homme. Quelle facette de l'homme as-tu souhaité raconter à travers le film ? On est tous sclérosés, on est tous un peu dans les gonds de la société. A tort ou à raison, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois c'est un mélange des deux. Mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, ou en tant que femme, dans un tour de suivi, c'est l'histoire d'un garçon qui vit quelque chose parce que c'est comme ça que c'est préconisé dans la société, mais peut-être qu'il s'y retrouve pas forcément. Et moi c'est un peu comme ça, à chaque fois que je fais quelque chose dans ma vie, une décision ou quoi, j'essaie aussi de respecter un peu la société. Je vais pas tuer des femmes dans la rue, des vieilles dames un peu aigries dans la rue, je vais pas les tuer, c'est interdit. Je vais pas aller faire pipi sur des voitures dont je n'aime pas la marre. Je le fais pas ça, donc je suis gondé par la société déjà. Y'a d'autres choses, ou quand on me dit il faut absolument avoir des enfants, si j'ai le choix, peut-être que j'ai envie de pas le faire. Si on me dit aussi, ah il faut manger deux danettes, peut-être que j'ai pas envie de manger deux danettes. Voilà, c'est ça qu'on dit évidemment. Et les chiens, le cochon, parce que dans le film Un tour de cheville, y'a un chien et un cochon. Ils viennent faire quoi dans le récit ? Loin de moi l'idée de faire un parallèle avec les hommes. Non, faut pas faire un parallèle entre les chiens et les cochons, cela étant dit, un chien c'est tenu en laisse. Finalement, on se dit que les hommes, ils y croient pas vraiment en l'amour. Et toi tu y crois ? Alors non seulement je crois en l'amour, mais en fait je crois que en l'amour. Je crois pas en les danettes, en l'espèce de féminité ou de masculinité. Pour moi c'est pareil. En couleurs, le bleu, le noir, le blanc, le rouge, les religions, j'y crois rien de tout ça. Je crois en une seule chose, c'est l'amour. Alors s'il y a quelqu'un qui a envie de croire en un dieu et qui le fait avec amour, qu'il le fasse, il aura raison. S'il y a quelqu'un qui mange une danette et qu'il le fait avec amour, il aura raison. S'il y a quelqu'un qui vit avec une femme et qui le fait avec l'amour, avec amour, il aura raison. Y'a qu'une seule chose qui existe, c'est l'amour. On fait des films par amour, on fait des interviews chelous pour Roy Films par amour. Tout, 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 c'est de l'amour. Et s'il y a une seule décision à prendre un jour, que ce soit pour manger une danette ou filmer un cochon de l'un, c'est de le faire par amour. Parlons peu, parlons bien. Le sujet de ton prochain film, ce sera quoi ? Alors là, je suis désolé de le dire, mais moi j'ai plusieurs projets. Je suis en train de finir un documentaire pour France 3 qui s'appelle Le problème du pantalon. C'est un documentaire sur la contraception masculine. Ça, ça sera mon prochain film qui sortira, mais ça sera sur France 3. Le problème quand on est auteur et réalisateur, c'est qu'on ne sait pas quel est le prochain projet qui va surgir des méandres du financement. Donc je ne sais pas, j'ai un long métrage qui devrait se tourner à La Réunion, qui s'appelle Un arbre, qui est suivi par la région, mais je ne sais pas si on va voir l'argent un jour. Est-ce qu'il va un jour sortir ce film ? J'aimerais bien. Ça serait donc la continuité de Arthur Rimbaud, mais où on suit le personnage principal à l'âge adulte. Ça serait génial de faire ce film. Je vais tourner à La Réunion avec de la nature partout, de la poésie, des gens qui vivent, qui s'aiment, ça ne parle que d'amour. Ça serait trop bien. Si ça se trouve, je tourne un court-métrage parce que personne ne m'aura donné d'argent et que les court-métrages on peut le faire un peu plus facilement sans argent. Peut-être que mon prochain film, ce sera cet été, que je vais le tourner avec un certain Nicolas Paban et puis qu'on va l'autoproduire parce que personne n'a voulu nous financer. Peut-être. Enfin bref, la vie est non seulement basée sur l'amour, mais aussi basée sur l'argent. Peut-être. 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 Peut-être.